L'année académique touche à sa fin et avec elle est venu le moment de faire les bilans des différentes actions étudiantes qui ont commencé durant le génocide à Gaza. Si en France, les étudiants ont surtout été confrontés à l'immobilisme et à l'intransigeance de leur direction universitaire, en Belgique, la situation est plus disparate, avec certains rectorats qui ont répondu favorablement aux revendications des étudiants et d'autres qui sont restés de marbre, ou pire, qui ont envoyé les forces de l'ordre pour réprimer la solidarité étudiante. Une chose est sûre, le combat de ces étudiants et étudiantes pour la Palestine ne fait que commencer. C'est ce qu'ils ont tenu à faire savoir lors d'une manifestation qui s'est tenue la semaine dernière à Bruxelles. L'occasion pour nous de revenir avec eux sur les débuts de ce mouvement étudiant pro-Palestine et de les interroger sur les suites qu'il compte lui donner. Ce jeudi 27 juin, ils étaient nombreux à s'être rassemblés devant le Parlement européen à Bruxelles. Objectif, réclamer l'exclusion d'Israël du programme Horizon, le programme européen de financement de la recherche et de l'innovation auxquelles participent les universités. Ce fut aussi l'occasion de montrer que le mouvement étudiant pour la Palestine est loin d'être terminé. Malgré l'usage de la force contre certains étudiants comme à l'ULB, ainsi que le refus persistant de plusieurs universités de sanctionner Israël, la détermination des jeunes reste intacte. Avec des étudiants du nord et du sud du pays, on a passé en revue la situation dans différentes universités belges et fait le bilan de ces deux derniers mois de campement étudiant. Ça a commencé il y a un mois et demi et bon d'abord il y a eu plusieurs cercles et puis les étudiants et les personnes affiliées et amies des cercles, proches des cercles qui sont réunies et qui ont décidé de commencer à faire plus que des mobilisations parce que les mobilisations de BDS, elles duraient depuis super longtemps déjà à l'ULB, mais elles n'étaient pas du tout entendues et du coup on a lancé l'occupation. Les revendications c'était un, le boycott total, donc arrêter tous les partenariats avec les entreprises, les banques, tout ça qui sont liées à l'entité zioniste. Il y a eu deux gros partenariats qui sont tombés, deux qui participent dans l'infrastructure militaire qui propage le génocide, mais en général il y a eu quand même plusieurs partenariats qu'on voulait aussi enlever et qui n'ont pas été acceptés. Malgré le fait qu'on ait été expulsés il y a on va dire 48 heures, deux jours, la force du mouvement elle réside dans les gens qui ont constitué ce mouvement et en aucun cas dans le lieu en lui-même, et je peux vous garantir que les gens que j'ai croisés dans cette occupation ont la ferme intention de ne pas arrêter cette lutte et de vraiment donner tout ce qu'ils ont jusqu'à la dernière seconde. Notre rencontre a commencé le 13 mai, c'est commencé parce qu'on veut le boycott académique, on est inspiré pas juste par les Etats-Unis mais aussi par GAN, par l'ULB, à la VUB il y a plein de liens avec l'Israël, par exemple il y a HP qui font les computers et les systèmes à la VUB, ils règlent ça, mais il y a aussi les liens académiques avec les instituts, comme par exemple Baryland Université ou Technion, et Technion c'est vraiment, c'est le pire, Technion ils font vraiment des armées à l'armée. Ce qu'on a déjà gagné c'est, il y a une liste de transparence, notre recteur il a coupé les liens avec deux instituts israéliens dans un projet, et on est maintenant encore en train de mettre aussi de la pression sur par exemple le VLIR, c'est le concile de toutes les universités flamandes, pour qu'eux aussi ils mettent de la pression sur par exemple l'Europe, parce que tout est financé par l'Europe aussi. Donc le campond a commencé le 6 mai, et on est resté 40 jours avant d'être évacués, mais on va revenir. Donc nous on avait quatre revendications, avec deux organisations, on avait GAN Students for Palestine, qui étaient les étudiants de GAN pour la Palestine, et à la fois End Fossil, pour stopper les énergies fossiles, et donc notre première revendication c'était de publier un plan dans le temps, avec des actions très concrètes, pour couper tous les liens avec toutes les institutions israéliennes. Ensuite l'université devait se prononcer sur le génocide et condamner le génocide à Gaza. On a également demandé à ce que l'université publie pareillement un plan avec des actions dans le temps, pour sortir des énergies fossiles, et respecter ses engagements climatiques pour 2030, et finalement que l'université se reprononce pour rester en dessous de 1,5 degré. On a obtenu une victoire assez majeure, mais malheureusement quand même pas complète, sur le plan de la Palestine. Malheureusement il reste des collaborations avec six entreprises israéliennes, qui elles n'ont pas été coupées, donc toutes les collaborations avec les universités israéliennes qu'on avait ont été coupées, mais pas les collaborations avec ces six entreprises, et par ailleurs c'était pas un boycott au niveau de tout Israël, ce qu'on avait demandé. La mobilisation va très certainement continuer, donc pour l'instant on a été en fait évacués avec des mensonges racistes, islamophobes, donc ils ont dit qu'il y avait des hommes barbus palestiniens qui nous donnaient des instructions, et qu'on était radicalisés par des hommes barbus palestiniens, alors qu'évidemment on est des étudiants, il y avait des gens de tout le pays qui venaient nous soutenir, et qu'on était très contents d'accueillir. En plus de ça, ils nous ont interdit de jamais revenir faire la moindre action dans le futur. On peut avoir une amende de 250 euros si on revient par personne, par action. Pour l'instant on a fait des actions en dehors, dans la ville de Gans, des manifestations dans la ville de Gans, et on va faire un cas en justice pour contrer la décision de l'université, parce qu'on n'a pas été consultés, et donc ils ont obtenu ça de la justice sur base de mensonges, en plus racistes quoi, donc voilà. Le campement à Leuven a commencé le lundi le 13 mai. On a cinq demandes. La première, c'est que le Cahier Leuven arrête toute collaboration avec les universités et les institutions sionistes. La deuxième demande, c'est que le Cahier Leuven appelle à cesser le feu en Palestine. La troisième demande, c'est que le Cahier Leuven agisse avec une transparence continue et consistante, dans le sens où ils doivent publier et révéler à tout le monde toutes les collaborations qu'ils ont avec les institutions et les universités israéliennes. La quatrième demande, c'est que Cahier Leuven facilite l'accès à l'université et les institutions de notre université aux Palestiniens en étranger, mais aussi aux Palestiniens encore à Gaza et en Cisjordanie. Et finalement, la cinquième demande, c'est que Cahier Leuven reconnaît l'état d'Israël en tant qu'un état d'apartheid et qui est en train de commettre un génocide sur le peuple palestinien. La revendication la plus accessible et la plus facile pour l'université, c'était la quatrième demande, c'est qu'ils facilitent l'accès aux Palestiniens. Ils ont répondu à cette demande partiellement. Ils n'ont pas fourni un plan concret, ils n'ont pas fourni des dates, ni des sommes, ni les fonds qui vont être réellement ouverts pour les Palestiniens. Donc, je pense que c'est très facile de dire qu'on est en train d'aider, mais réellement, les quatre autres demandes sont importantes et on est là pendant la période d'examen, pendant l'été et jusqu'à la prochaine année universitaire, jusqu'à que toutes les demandes soient acceptées. Alors nous, on a commencé le 15 mai, il me semble, et on vient de le clôturer ici hier. En fait, on avait trois revendications. On a d'abord un positionnement public pour un cessez-le-feu immédiat et sans condition à Gaza. Donc, ce positionnement, en fait, après le début de l'occupation, on l'a d'abord gagné vers la communauté étudiante, par universitaire en général, et ensuite, on l'a gagné aussi dans la presse. C'est-à-dire que le recteur, pour la première fois depuis qu'il est là, il a donné une interview dans le soir sur la question de la Palestine. La deuxième, c'était sur la transparence, sur tous les liens qu'ils ont avec l'institution israélienne, l'institution qui, en général, soutienne l'occupation sur la partie israélienne, et du coup, de rompre le lien avec l'institution qui sont complices dans les crimes, dans les violations contre les droits humains qu'Israël commet en tant que telles ou qui participent directement à ces violations. Et du coup, typiquement, en fait, on avait quatre accords de mobilité à l'UCLouvain. Ces accords de mobilité ont été suspendus il y a longtemps, en fait, en tout cas dès octobre, pour raison de sécurité. Mais ensuite, à la suite de notre travail, en fait, et de la construction de notre dossier par Student for Palestine, donc le mouvement étudiant pour la Palestine sur le campus de Levin-la-Neuve, en gros, on a été voir les différents doyens et aussi, en tout cas, le recteur. Et en fait, ces liens ont été suspendus pour cause de violations des droits humains et aussi pour soutien, en fait, à ces violations des droits humains. Et ils ne reprendront, en fait, que quand les universités et institutions en question s'engageront pour le respect des droits humains des Palestiniens. À côté des accords de mobilité qu'on a gagnés, qui ont été suspendus jusqu'à la fin des violations des droits humains, en fait, il reste encore les accords de recherche, les collaborations de recherche au niveau européen, au niveau du programme Horizon, qui est en fait la raison pour laquelle il y a la manifestation aujourd'hui. Donc, en fait, on veut le retrait d'Israël du programme Horizon en tant que partenaire privilégié. En fait, à ce niveau-là, l'université a encore, au moins, des collaborations avec les institutions complices. On a, en fait, pour objectif de continuer et de revenir le prochain 4 trimestres, avec un maximum d'étudiants sur le campus. Et cette fois-ci, pendant blocus, tant en session d'exam, mais vraiment pendant les semaines de cours. Le campement a commencé le 10 mai et il s'est achevé vendredi dernier. En fait, on a obtenu des énormes victoires tout au long de notre mouvement. Et surtout, il y a un communiqué jeudi avant le décampement qui a annoncé plusieurs de nos victoires, comme la fin, la rupture de tout partenariat avec WISO, qui est une organisation sioniste qui faisait des dons à l'hôpital de l'université, comme la suspension des collaborations avec Pébé Clermont et MECAR, qui sont deux entreprises d'armement qui ont été impliquées dans le génocide de façon très directe, parce qu'ils ont envoyé de la poudre à canon à Israël. Donc, on a suspendu ces partenariats. On a aussi obtenu le boycott académique. On a obtenu la création d'un conseil éthique qui était notre proposition. On a poussé pour et donc le conseil a été créé. Il s'est réuni pour la deuxième fois hier, mercredi. On a intégré deux étudiants de notre mouvement dans la commission qui travaillent sur les relations internationales. On a obtenu un engagement de la part du rectorat de sortir des accords Horizon 2020 en cas d'un avis négatif de la commission. Donc, suite à ces victoires, on a décidé de décomper, de mener des actions différentes, de continuer à mettre la pression, mais avec une stratégie et un plan d'action différent. Donc, on va continuer à se mobiliser, on va continuer à lutter. Moi, on a mis fin au décomment. L'exemple de l'Université de Liège nous prouve qu'il est tout à fait possible pour un mouvement étudiant déterminé et bien organisé d'obtenir que son université instaure un véritable boycott économique d'Israël. Cette victoire, elle donne de l'espoir et du courage aux autres mouvements étudiants en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe. On ne manquera pas de parler de leurs futures actions dès la rentrée. Alors, si vous voulez rester au courant, abonnez-vous à ce compte et soutenez-nous si vous le pouvez en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.